Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission 100% Marché. On se retrouve ce matin, mardi 9 avril, avec Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et on va commencer avec la clôture de Wall Street hier soir. Qu'est-ce que ça a donné Laurent ? Écoute, ça a été une séance peu intéressante, en jugé par les clôtures qui se sont quasiment toutes faites à l'équilibre. Le S&P en baisse de 0,04%, le Dow Jones en baisse de 0,03% et le Nasdaq 100 en baisse de 0,05%. Autant dire que les investisseurs attendent avec fébrilité les chiffres de l'inflation, le fameux CPI qui va être publié demain. Et puis on va également avoir les minutes du dernier FONC. Ça va être intéressant de voir quelle a été la teneur des propos échangés par les différents gouverneurs de la Banque centrale américaine pour jauger la situation actuelle et décider du nombre de baisses de taux qu'il y aurait éventuellement cette année. Pour information, on a demain les chiffres de l'inflation, le CPI, et après-demain le PPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la production, qui est un indicateur avancé de l'inflation et qui viendra donc compléter la situation sur ce front-là aux États-Unis. Dans ce contexte, on peut facilement imaginer que les investisseurs ont pris peu de risques avant la publication de ces chiffres. Le S&P est retourné à l'intérieur de son range, borne basse 5175, borne haute 5265. On est dans une tendance qui est neutre, puisqu'on voit bien qu'on a enfoncé ce niveau de polarité. Enfin, je devrais plutôt dire tendance haussière neutre, puisqu'il y a toujours une dynamique positive sur le S&P. Mais on voit bien que le momentum a ralenti depuis maintenant une semaine et demie. Et donc, il va falloir attendre de voir l'indice soit repartir à la baisse et casser de nouveau ce niveau de support à 5175 points, auquel cas la bougie de jeudi dernier était bien celle à laquelle il fallait faire attention et le risque baissier reste présent avec un premier target à 5094 points. Ou, à contrario, réintégration du range et poursuite de la hausse, test de la première résistance à 5265 points et sur franchissement, accélération vers deux petites extensions de Fibo à 5289 points et 5300 points. Très compliqué pour le moment de savoir ce que les opérateurs vont faire et dans quel sens vont se faire les arbitrages. D'autant plus que nous allons avoir vendredi les premiers résultats du premier trimestre 2024, avec en l'occurrence la publication chez Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo et BlackRock. Donc, macroéconomie et microéconomie au rendez-vous cette semaine, ça va vraisemblablement décider du sort du S&P à court terme, prolongement de la tendance haussière et test de 5265, ou au contraire, cassure de 5175 et premier niveau à 5094 et dans la foulée 5040. Je ne vous cache pas que, compte tenu de la très forte hausse de ces dernières semaines et même de ces derniers mois, je ne serais pas étonné de voir sur les indices américains une séquence de consolidation qui me paraît tout à fait légitime. Ça ne remet pas en cause la dynamique haussière sur les indices, mais ça permettrait aux opérateurs, ceux qui n'ont pas suffisamment participé, de pouvoir le faire sur des prix moins élevés et donc plus avantageux. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant continuer avec l'Emini Nasdaq ce matin. En données quotidiennes à gauche, on est à l'intérieur d'un range 18 063, 18 691. Pas grand-chose à dire. Il va falloir attendre la sortie de ce range pour savoir quel est le sens du prochain mouvement. Sur cassure du support à 18 063, il pourrait y avoir une accélération baissière au minimum sur 17 797 points. Et si on franchit en clôture les 18 400 points, on retournera sur les 18 600 points. La question sera de savoir si le Nasdaq 100 a de nouveau suffisamment de soutien pour franchir ce niveau à 18 691 points et inscrire un nouveau record absolu. J'en doute, mais ça peut malgré tout se passer. Pourquoi j'en doute ? Parce qu'on voit bien que le momentum en données quotidiennes est en train de ralentir sérieusement. Les moyennes mobiles sont en train de s'aplatir. Le RSI est passé sous 50 et sous sa moyenne mobile. Donc il y a effectivement un contexte d'un momentum qui se met temporairement en pause. Et je pense encore une fois qu'il est plus raisonnable et vraisemblable de penser que les indices peuvent partir à la hausse après une petite respiration que dans l'immédiat. Maintenant, encore une fois, on peut se tromper. Donc 18 400 points, clôture franchie, ça ouvre le potentiel vers le retour sur le haut du range et pourquoi pas le franchissement de la résistance. Mais encore une fois, ce n'est pas mon scénario central. En données intraday, 120 minutes, toujours sur juin. Les cours sont coincés entre le premier support à 18 232 et la première résistance à 18 347. Franchissement de celle-ci, accélération vers 18 425. Cassure du support à 18 232, accélération possible vers 18 070. Encore une fois, je botte en touche parce que d'un côté, on a effectivement un courant baissier qu'on voit assez bien se manifester depuis les plus hauts du 21 mars dernier. Maintenant, il y a eu cette remontada assez spectaculaire dans la séance de vendredi. Donc on ne sait pas trop finalement comment les arbitrages vont se faire. Et à mon avis, il va falloir attendre patiemment demain. On en saura beaucoup plus sur l'inflation et par conséquent sur le calendrier potentiel de baisse de taux. Évidemment, si on avait une inflation qui décevait, c'est-à-dire qui était plus forte qu'attendue, cela réduirait d'autant les probabilités de voir trois baisses de taux cette année. Et par conséquent, cela pourrait être un facteur de baisse sur les indices. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant passer à l'ouverture des marchés européens. On va commencer par regarder le CAC 40. On l'avait vu hier, il y avait un petit rebond technique qui se dessinait sur le CAC qui venait tester le gap baissier de vendredi. Et toute la question d'aujourd'hui, c'était est-ce que le CAC va réussir à franchir ce gap ou au moins à le retester ? Et a priori, ce matin, c'est compliqué. Écoute Marie, tu as quasiment déjà tout dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bravo. J'écoute. Comment ? J'écoute. On est au milieu du corps de la séance d'hier. C'est un petit peu décevant, je trouve, de ne pas voir un courant acheteur ce matin prolonger la dynamique d'hier. On revient en gap baissier, comme tu l'as dit, à l'intérieur du corps de la séance. On est à 8090 points. On est en pleine indécision. Pourquoi ? Parce qu'on est loin du support à 8048 et loin de la résistance à 8142, au milieu du guet. Donc, en données quotidiennes, évidemment, ce gap baissier, il porte un coût à la dynamique haussière, puisque on peut maintenant associer cette phase de consolidation latérale à une phase de distribution. Ce n'est jamais très positif, mais il n'y a pas eu non plus d'accélération vers mon deuxième support à 7 1976. Donc, on est sur le CAC 40, là encore, en attente d'événements, lequel ? Eh bien, la prise de parole de Christine Lagarde. Jeudi, la BCE se réunit. Les investisseurs attendent, là aussi, avec beaucoup d'impatience, d'écouter Christine Lagarde, qui va sans doute préciser que la prochaine baisse de taux sera au mois de juin. Et compte tenu de la différence de contexte économique entre la zone euro et les États-Unis, comme nous savons qu'il y a de moins en moins de chances, compte tenu des dernières publications aux États-Unis, que la première baisse de taux aux États-Unis ait lieu au mois de juin, mais plutôt en juillet. Cela ouvre donc le scénario d'une baisse de taux en Europe avant celle des États-Unis, ce qui, si cela arrivait, procurerait à Christine Lagarde le titre de première présidente de BCE à baisser les taux avant la Fed, car ça n'était jamais arrivé. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, il y a des présomptions sérieuses que cette hypothèse soit crédible, et c'est ce que les investisseurs vont attendre jeudi en écoutant Christine Lagarde, c'est-à-dire la confirmation, ou en tout cas plus de probabilité encore, que la BCE a bien décidé de commencer sa baisse de taux dès le mois de juin. Dans ce contexte, on a un CAC 40 qui reste coincé entre 8 048 et 8 142 points. Est-ce qu'il peut se passer grand-chose aujourd'hui ? On n'a rien du côté de la macro, rien du côté de la microéconomie, donc ça veut dire qu'on devrait avoir a priori peu de volatilité et peu de volume, et un CAC 40 qui va continuer donc de naviguer à l'intérieur du range de la séance d'hier. Donc, ne pas exclure en retour sur 8 048 points, puisqu'on a ouvert un gap baissier intraday ce matin, c'est a priori le scénario que je privilégie ce matin à 9h45. Merci beaucoup Laurent. Justement, on va regarder le CAC en 30 minutes. Est-ce que tu as un scénario à nous proposer ? Oui, parce qu'on est dans un mouvement qui est baissier, parce qu'on ouvre ce matin en gap, parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui se présentent sur le marché pour soutenir les cours. Donc, j'ai un scénario négatif en intraday sur le CAC 40, avec un retour possible dans un premier temps sur 8 070 points, puis 8 060 points, puis 8 048, autrement dit 8 050 points. Le stop se place au-dessus de la borne haute du gap baissier de ce matin, c'est-à-dire stop au-dessus de 8 118 points. Et donc, j'attends une poursuite de la correction qui a commencé hier à 15h30 à l'ouverture des marchés US, qui s'est confirmé ce matin avec un gap baissier. Et on attend maintenant, en tout cas, j'attends maintenant de voir un peu plus de pression vendeuse à la Bourse de Paris dans la matinée. Quel produit nous proposes-tu ce matin ? Un short avec un levier de 10, c'est le Y6BNB, qui est proposé à 6,66 euros. Faites attention, parce que c'est un produit qui a un effet de levier important, 10, c'est-à-dire que le prix de ce produit va varier 10 fois plus vite que le CAC 40. Autrement dit, c'est un produit qui s'adresse aux opérateurs expérimentés, qui comprennent bien le fonctionnement de ces produits et qui comprennent également bien les principes de la gestion du risque du money management. Merci beaucoup, Laurent. Laurent vous propose un produit ce matin. Il s'agit donc d'une vidéo à caractère promotionnel. Je rappelle le code mnemonique du produit que Laurent vous propose. Il est marqué là, Y6BNB, un short pour accompagner la baisse du CAC 40, puisque le produit va s'apprécier si le CAC 40 baisse, avec un effet de levier fixe quotidien de 10, une échéance ouverte, et vous pouvez actuellement le traiter à 6,66 euros pour un CAC cotant environ 8 098 points. Je vous rappelle que c'est un produit qui présente un risque de perte en capital. Donc faites très attention avant d'investir dans ce type de produit. Il possède également des caractéristiques très spécifiques. Donc je vous invite à consulter la brochure que vous pouvez trouver là, dans la rubrique documents. Elle présente tous les avantages, les inconvénients, les caractéristiques du produit. Vous trouvez également des illustrations et des exemples pour bien comprendre leur fonctionnement. Et vous retrouvez dans cette même rubrique documents, toute la documentation juridique liée à ce produit, donc les conditions définitives, le document d'information clé, et également le prospectus de base. Voilà, vous pouvez télécharger cette brochure en cliquant sur la petite flèche sur laquelle mon curseur se trouve actuellement. Et vous aurez donc toutes les informations. Et si ça ne vous suffit pas, Marie, je parle pour elle, est toujours disponible pour répondre à vos appels si vous avez des questions. Tout à fait, 0800 235 000, n'hésitez pas. On continue avec l'ouverture du DAX. Ce matin, j'imagine que la situation n'est pas bien, bien différente. Oui, alors là, on a quand même sur le DAX une petite différence, c'est qu'on a ouvert sur le cours de clôture d'hier, donc légèrement plus fort que le CAC, qui lui était au milieu de la séance d'hier. Bon, mais on voit bien de toutes les manières, malgré tout, qu'on est dans un contexte qui est correctif. D'ailleurs, ce que je vais faire devant vous, c'est tracer un petit canal baissier. Alors, ce petit canal, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, premièrement, bon, il indique que, pour le moment, on assiste à des dégagements. D'ailleurs, on a eu jeudi une cassure de la moyenne mobile exponentielle à 13 jours. Et ce matin, à la seconde où je vous parle, on est en train potentiellement de recasser cette moyenne mobile. Mais ce qu'il y a, effectivement, d'ambivalent sur cette correction, c'est qu'elle pourrait être interprétée comme un flag, c'est-à-dire un drapeau. Or, ce que nous savons, c'est que les drapeaux sont des figures de continuation. En l'occurrence, ici, figure de continuation haussière. Ce qui voudrait dire qu'il y a un scénario de reprise potentielle de la hausse sur le DAX, si et seulement si nous assistons dans les prochains jours à une sortie haussière, rapide, et de préférence avec du volume, des cours de la figure. Ça tombe bien, puisqu'on va avoir, demain et jeudi, deux événements importants, Christine Lagarde et l'inflation aux US. Donc, en imaginant une seconde que les chiffres de l'inflation soient moins élevés qu'attendus, et que Christine Lagarde soit plus accommodante ou en tout cas très claire dans son calendrier de baisse des taux, cela serait évidemment un facteur de soutien et, par conséquent, pourrait déclencher une salve d'achat sur le DAX qui, par là même, reprendrait sa trajectoire haussière, au moins pour aller sur 18 567 points, qui est le record absolu qui avait été inscrit le 2 avril. Alors, évidemment, si c'est un drapeau, le potentiel de hausse est plus important, mais, en tout cas, on aurait déjà un premier target sur ce niveau à 18 567 points. Si, finalement, les cours finissent par casser le support baissier ou si les cours construisaient une autre figure de retournement, alors, dans ce cas-là, premier niveau de support, 17 965 points, c'est la petite consolidation que vous avez ici. Et, d'ailleurs, ce n'est pas mon support 2, mais mon support 1 que je vais tenter sous vos yeux de changer immédiatement. Voilà. Et donc, le support 3, ça devient évidemment le support 2. Voilà. Maintenant, on est bien. Si, effectivement, le DAX devait continuer sa baisse, premier niveau, 17 965, deuxième niveau, 17 735, tout ça, c'est en données quotidiennes. Cela dit, et pour terminer, on est toujours dans une tendance haussière. Ce n'est pas parce qu'on a une correction technique que ça invalide le momentum. Une tendance, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des interruptions intermédiaires. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vous dis ça parce qu'on pourrait tout à fait retrouver des flux acheteurs sur 17 965, des opérateurs qui profiteraient donc de ce repli pour renforcer leur position longue parce qu'ils penseraient qu'effectivement, le potentiel n'est pas achevé sur le DAX pour aller chercher de nouveaux sommets. Voilà. Donc, tendance toujours haussière. Correction possible vers 17 965. On verra si c'est le cas, si on trouve des acheteurs et si on a effectivement la confirmation, on pourrait nous-mêmes, Marie, peut-être, ouvrir une position longue pour accompagner un petit rebond, au moins un petit rebond. Merci beaucoup, Laurent. Et si on regarde maintenant en intraday, en 30 minutes, le DAX ? Négatif en intraday puisque nous avons cassé cette zone de support à 18 267 points. On n'a pas pour le moment de soutien de la part des acheteurs, donc target à 18 177. Pourquoi 18 177 et pas un autre prix ? Premièrement, parce que c'est le target fixé par la volatilité historique intraday du DAX sur les 20 dernières séances. Ça veut dire que, statistiquement, le DAX a peu de chances de baisser plus que 18 177 points. Alors, ce sont des probas, pas une garantie. Par ailleurs, ça se cale bien avec ce niveau de polarité. Cette ancienne résistance qui deviendrait support. Donc, ça veut dire que si le DAX continuait de baisser, il ne faut pas, à mon avis, viser plus bas que 18 177. On pourrait même s'arrêter un petit peu plus haut. Pour ceux qui préfèrent attendre d'avoir un meilleur prix, sur respiration à 18 267, on pourrait re-shorter, ou en tout cas vendre ou revendre, avec un stop au-dessus de 18 327. Le risque, c'est que le DAX n'ait pas de soutien et qu'il ne retourne pas sur 18 167. Donc, je préfère vous proposer une stratégie négative tout de suite avec un target 18 177, 18 180 points. Merci beaucoup, Laurent. Et quel produit nous proposes-tu ce matin ? Le 0XEOB, qui est donc un short avec un levier de 10, qui se traite à 5,46 euros, pour un DAX qui est actuellement à 18 222 points. Merci beaucoup, Laurent. On est toujours sur une vidéo à caractère promotionnel, puisque Laurent vous propose un produit. C'est également un produit qui présente un risque de perte en capital avec des caractéristiques très spécifiques. Donc, encore une fois, je vous invite à consulter la documentation juridique qui se trouve dans cette rubrique, la rubrique documents, et également la brochure explicative sur ce type de produit avant d'investir. Merci, Marie. Merci à tous pour votre présence ce matin et votre attention. On se retrouve cet après-midi, enfin, pas d'après-midi, 18h, comme d'habitude, avec Marie. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente après-midi. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci, Marie. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...